Bonjour à tous, c'est Selmiko. Aujourd'hui, je vais parler des déformations physiques, notamment du visage. C'est aussi au niveau de tout corps, mais surtout du visage. C'est là que Dieu m'a révélé le plus de choses. Dieu m'a révélé qu'il y a beaucoup de personnes qui, en apparence, sont laides. Mais ce n'était pas prévu qu'elles ressemblent à ça au départ, en fait. J'ai une amie, bon, elle a le visage un peu déformé. Et Dieu m'a montré légèrement le vrai visage qu'elle aurait dû avoir. En fait, elle avait des démons en elle, qui avaient des démons, des sales têtes. Et le visage de la personne, c'est comme légèrement calqué sur le visage des démons qu'elle avait à l'intérieur. Donc son visage physique, malheureusement, vu que les démons étaient là, je pense que c'était des démons qui sont là plus l'enfance, elle a grandi avec ses démons à l'intérieur d'elle. Et ces démons ont déformé légèrement son visage. Et elle n'a pas du tout le visage qu'elle aurait dû avoir. Dites-vous bien que Dieu n'a pas créé la laideur. La laideur vient de Satan, a été inventée par Satan. C'est pareil au niveau, on va par exemple parler des nez, les nez crochus, les nez tordus, tout ça. C'est pareil, ça vient de ça. On dit que tu as un nez de sorcière. C'est une déformation physique provoquée soit par des démons à l'intérieur, soit par Dieu m'a révélé autre chose, aussi la sorcellerie. C'est-à-dire qu'ils mettent des choses à l'intérieur du corps spirituel. Et ça te déforme le visage ou le corps. Alors par exemple, pour les scolioses, Dieu m'a montré que les sorciers envoyaient des serpents, j'ai vu des serpents entourer la colonne vertébrale spirituelle, du corps spirituel. Et ça tordait la colonne physique. Et tu ne sais pas pourquoi, tu as une scoliose au bout d'un moment, tu grandis, tu te dis, oh le pauvre, il a une scoliose. En fait, il y a un serpent qui entoure la colonne vertébrale et qui l'a tort. Il faut agir spirituellement, il faut enlever le serpent. Et après, il faut demander la guérison. Et si Dieu le veut, le dos se redresse. Donc j'ai mis des photos, pour vous donner quelques exemples. Donc ne vous accrochez pas trop à votre corps physique. Il a été déformé, falsifié par le péché. C'est-à-dire que pour la plupart d'entre nous, on n'a pas le visage qu'on devrait avoir. Même j'ai vu des œuvres, notamment dans la sorcellerie. Ils mettaient des... Sur le corps spirituel, ils mettaient comme des brides. Pour que la personne n'ait pas la taille qu'elle devrait avoir. Et on voit le petit garçon, en fait, il est tout petit par rapport à son âge. Et on avait regardé, en fait, ils avaient mis des brides pour l'empêcher de grandir. Et c'était au niveau spirituel. Donc il y a des gens, ils n'ont pas la taille qu'ils devraient avoir. Ils n'ont pas la forme du visage qu'ils devraient avoir. Ils ont des maladies, des torsions, des scolioses, tout ça. Tout ça, c'est l'œuvre, en fait, du monde des ténèbres. Par des démons qui habitent à l'intérieur des gens. Par les péchés aussi, ce qu'on fait, rentrer des démons par les péchés. Par transmission générationnelle et par sorcellerie. J'ai oublié de parler aussi, il y a des démons aussi qui te possèdent et qui te poussent à te déformer. Comme on voit avec les piercings, là, je vais mettre des photos des personnes. Ça, c'est autre chose. C'est la personne qui a fait rentrer des démons en elle. Je ne sais pas, peut-être qu'ils sont là depuis la naissance. Bref, elle a fait rentrer des démons. Et ces démons la poussent à se mutiler. On voit ça avec les tatouages, les piercings, puis tout le reste. Ça, c'est autre chose encore. Bon, à plus tard. J'ai une autre hypothèse pour ces deux cas extrêmes qu'on voit là. Je pense que c'est des fils de Satan. Ils font partie de l'humanité qui n'a pas été créée par Dieu, qui a été créée par l'autre. Parce qu'un enfant de Dieu, il n'a pas envie de ressembler à ça. Je ne connais aucun enfant de Dieu qui a envie de s'infliger des choses comme ça. Il faut être né démoniaque pour ça. Bon, à plus tard pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada